... Estelle Denis était l'invité de PAF ce mardi, la nouvelle émission de C8 présentée par Pascal de la Tour du Pain, qui précède Touche pas à mon poste. La journaliste a notamment été amenée à réagir à une photo d'elle plus jeune, lorsqu'elle avait les cheveux courts. C'était la première de PAF ce mardi sur C8, la nouvelle émission de la chaîne, qui précède Touche pas à mon poste. Un programme présenté par Pascal de la Tour du Pain. Sa première invitée était Estelle Denis, l'animatrice de RMC Story. L'ex-compagne de Raymond Domenech, le papa de ses enfants Victoire et Merlin, a notamment été amenée à réagir aux anciennes émissions qu'elle a présentées, dont celle qui concernait l'Euro 2000 de football sur TF1. Une photo d'elle à l'époque, elle avait 23 ans, a alors été diffusée à l'écran. L'occasion de remarquer qu'elle avait les cheveux très courts.C'est son patron de l'époque qui lui avait conseillé de porter cette coupe, a-t-elle précisé, avant d'ajouter, c'est pas le meilleur conseil qu'il m'a donné. Il m'a donné plein de bons conseils après mais celui-là. Bof. La journaliste est d'ailleurs également revenue dans cette émission sur la manière dont elle a vécu le fait d'être, avec Nathalie Annetta, l'une des rares femmes à l'époque à présenter des émissions sportives. Je ne me pose pas la question du genre, cela ne m'a jamais posé problème, a-t-elle confié à l'ex-présentatrice de BFM TV, qui pour rappel serait également Damien Canivet et Isabelle Morini-Bosque sur le plateau de PAF. Je m'ennuie très vite j'en ai joué aussi, ça a même été un atout, a également ajouté Estelle Denis, confirmant aussi recevoir régulièrement de nombreuses menaces de mort sur les réseaux sociaux, comme elle l'avait déjà expliqué sur le plateau de RMC. Quant à sa longue et très éclectique carrière, la compagne de Marc Thierselin répond, j'aime bien les nouveaux projets et je m'ennuie très vite. Donc quand je m'ennuie et qu'il y a un nouveau projet, j'hésite pas à partir. Enfin, alors que Pascal Delatour Dupin et ses chroniqueurs venaient sur les rumeurs concernant l'éviction de Denis Brognard à la présentation de Koh Lanta, Estelle Denis a révélé qu'elle aurait adoré participer au célèbre programme de TF1. Mais depuis, les piqûres de moustiques lui ont ôté tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !